Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur J&J. Aujourd'hui on va faire ensemble le deuxième cours de la photo de paysage. Donc la semaine dernière que vous allez le voir ici, on a fait le cours sur la prise de vue. Je vais en faire sur le post-traitement. Simplement, comme je vous avais dit, je vais faire un petit aparté où je vous montre en fait comment faire le tri tout d'abord, enfin le tri, apporter vos photos sur Lightroom, comment le faire. En sachant que je ne vais pas vous montrer comment mettre vos photos sur un acteur, ça vous devez en principe l'avoir déjà vu. Et je ne vais pas le refaire, puisqu'il y a tellement de vidéos sur le net qui traînent qu'en faire encore une, ce serait juste inutile. Finalement, ce cours va se dérouler en deux parties, d'accord ? Donc comme je vous l'ai dit, on va d'abord vous montrer comment on apporte les photos sur Lightroom. Ensuite, comment est-ce qu'on retravaille la photo ? Avec une petite surprise vers la fin, puisque j'ai chamboulé tous mes plans, vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre en regardant fait la vidéo. Donc, je vous en prie, suivez-moi et bon cours. Donc voilà, comme connu, soyez les bienvenus sur Lightroom. Alors, pour importer les photos sur Lightroom, comme je vous ai dit, vous devez normalement déjà avoir mis vos photos sur votre ordinateur, d'accord ? Ça, je ne vous montre pas parce qu'il y en a tellement d'hectorels là-dessus que je vous montre encore, ça ne servira à rien. Donc, pour ce faire, alors, comment on le va faire ? Donc, je vous invite à venir dans votre onglet Bibliothèque. Vous voyez, donc juste ici, là, vous avez Développement, là, vous avez sur Bibliothèque. Voilà, vous venez ici, simplement. Ensuite, ici, vous allez voir un petit pop-up dossier. Vous venez donc sur Plus et vous mettez Ajouter un dossier. Et là, vous allez tout simplement bien chercher vos images, là où vous les avez mis, peu importe, je ne sais pas où vous les avez mis. D'accord ? Vous les mettez là, puis vous regardez simplement le dossier qui vous intéresse. Une fois importés, ça va prendre un petit peu de temps, vos dossiers se trouveront ici. D'accord ? Enfin, vos photos se trouveront ici. Là, vous allez voir la taille de photos qu'il y a, etc. Vous cliquez sur la première ou peu importe, et vous allez dans le Développement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur les photos de paysages que l'on a faites la dernière fois. Alors, je survoile un petit peu vite. Hop, on ne doit pas être loin, je vais même avoir dépassé à mon avis. Hop, 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 voilà. Alors, moi, je vais mettre ici, donc voilà. Et je vais dans Développement. Vous voyez, dans Développement ici. Donc, ça, c'est les photos que l'on a faites. Donc, je vous montre ça tout simplement de cette manière. Alors, attendez, on va juste revenir un peu en arrière. Voilà. Comme ça, je vois, un, deux, trois, voilà. Alors, les photos qu'on a faites. On a faites celle-ci. Celle-ci. Il faut attendre un petit peu le temps que ça charge. Voilà. Celle-là. Celle-ci. 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 Et celle-ci. Donc, comment je fais pour choisir celle qui va m'intéresser ? Eh bien, tout simplement, c'est au niveau du feeling. Sur celle-là, je vois, par exemple, qu'au niveau de l'intérêt, bon, c'est pas top. Voilà. Cette partie-là me dérange. Je ne vais pas pouvoir la nettoyer proprement. Donc, exit. Mauvaise photo. Celle-là, trop banale. Alors, la même chose, trop banale. Celle-là, peut-être pas mal, mais finalement, la branche ici est complètement inintéressante. Je reviens ici. Ici, la même chose. Ici, il y aurait trop de travail. Donc, il y aurait trop de travail. Ce serait impossible de faire un travail propre. Donc, non, non plus. Donc, voilà. Donc, je vais rester sur celle-là. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il faut plusieurs plans à la photo. Eh bien, malheureusement, parfois, c'est pas possible. D'accord ? Donc, on ne le fera pas cette fois-ci. Puisque, justement, c'est pas possible de le faire. On ne le fera pas cette fois-ci. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est une recommandation d'avoir plusieurs plans. Mais si on n'a que deux, trois, ben, c'est pas grave. Donc, là, on va regarder. On a un premier plan, un deuxième plan. Donc, ici. Un troisième plan et un quatrième plan avec des ciels. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je descends tout en bas. Et je viens dans Basique. Je mets Activer le profil de correction. Supprimer l'aberration chromatique. Et contraindre le recadrage. Ensuite, je mets un Upright complet. Voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, là, il m'a tout, en fait, pas recadré, mais remis la photo nord-droite. Malgré tout, je ne suis pas convaincu que mes horizontales sont respectées. Donc, je vais venir ici, dans l'option recadré et redresser, que vous pouvez aussi atteindre avec la touche R de votre clavier. Donc, je viens ici. Je prends la petite réglée. Donc, je clique dessus. Et je trace un trait de mon horizon. Voilà. Là, je dois être pas mal bon. Voilà. Et donc, là, la photo est redressée. Voilà. Je tire les derniers petits trucs. C'est bon. Ensuite, donc, une fois que c'est fait, je reviens sur Regret de Redresser et je reviens en 16 neuvième. Alors, c'est quelque chose que les gens me reprochent souvent. Ils me disent, ah, mais tu fais tout en 16 neuvième. Mais bien oui, pourquoi ? Pourquoi je fais tout en 16 neuvième ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je suis... Pour moi, moi, j'étais allé dans le monde des films, de la vidéo, etc. Et je trouve qu'une photo, elle est beaucoup plus dynamique en format 16 neuvième qu'en format 4 tiers. Après, parfois, on ne peut pas, pour des questions logistiques, passer au 16 neuvième et donc on va rester en 4 tiers. Ou au 3 deuxième, si vous voulez. Bon. Voilà. Ça dépend de votre appareil, mais maintenant, c'est plutôt 3 deuxième, en fait. 3, 2, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc, je recadre la photo comme elle pourrait m'intéresser. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de lacs. Donc, je peux un petit peu diminuer ici. Voilà. Je vais encore un petit peu en faire là. Donc, je recadre. Je regarde un petit peu ce qui pourrait être intéressant. Donc, là, vous voyez, j'ai... En fait, j'ai la montagne qui est ici, à Montière. Et l'espèce de machine, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, qui est ici. D'accord ? Donc, j'ai carrément mes 4 points. Mes 4 points d'intérêt qui sont... Qui ont un élément intéressant, finalement. Donc, je vais en rester là. Voilà. Et ma photo est telle quelle. Maintenant. Comme toujours, je vous ai appris à toujours travailler dans l'ordre. Alors, on va travailler dans l'ordre. Je suis désolé, je suis un petit peu enréné. Mais voilà. Alors, ici, moi, je ne touche en général jamais la température. D'accord ? Mais là, je ne vais pas le faire. Je vais le faire après, mais on verra. Ensuite, dans l'exposition. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'abord de rééquilibrer, au niveau de l'exposition, de faire un petit peu une surexposition de la photo. Dans un premier temps. D'accord ? Après, on reviendra toujours dessus. Le contraste. Ben, on en donne un petit peu, mais pas trop. Et là, les hautes lumières, c'est ça qui va être intéressant. Voilà. Donc, on les baisse. D'accord ? Les ombres. Alors, pour les ombres, moi, ce que je vous invite à faire, c'est appuyer sur le curseur et maintenir la touche halte en même temps. Vous allez avoir un écran blanc et vous bougez dans un sens et dans l'autre pour voir si, éventuellement, vous allez avoir une partie qui sera bouchée. D'accord ? Donc, là, je vais descendre un petit peu. Donc, je vois pour l'instant qu'il n'y a aucune tâche noire qui apparaît. Et je suis plutôt bon, mais ici, je suis un petit peu trop foncé. Mais ça, on va y revenir. Et je continue. Dans les blancs, la même chose. Je vais tirer vers les blancs et voir si j'ai des tâches blancs qui apparaissent. Voilà. Vous voyez, ici, j'en ai quelques-unes qui apparaissent à ce niveau-là. D'accord ? Donc, je vous montre. Voilà. Et je vais éviter de les atteindre, donc je vais mettre à ce niveau-là. Les noirs, la même chose. J'augmente un petit peu les noirs. Hop. Là, je vois qu'il y a du noir qui apparaît, donc je m'arrête juste avant. Voilà. Donc, pour le moment, c'est pas bon. C'est pas mauvais, pardon. C'est pas bon. Et là, je vois toujours ici que je suis un petit peu surexposé. Mais ça, je vais revenir travailler à la fin. Ensuite, on va rajouter un petit peu de clarté. Voilà. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Donc, dans un premier temps, ma photo, elle est bonne. Maintenant, je vais venir mettre un filtre gradué sur le ciel pour, en fait, travailler uniquement sur le ciel, sur sa couleur, sur son intensité, etc. Je maintiens la touche Shift, c'est la touche flèche en haut. Et je tire un rideau, on va dire ça comme ça, d'accord ? Donc, ici, ensuite, ça m'enverre un panneau, d'accord ? Et sur ce panneau, eh bien, je vais simplement travailler sur l'exposition, vous voyez. Donc, là, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est un filtre gradué. Donc, ça va intervenir graduellement sur ma photo, d'accord ? Moi, comme j'aime bien laisser un petit peu de brume ici, je vais laisser juste un petit peu travailler sur la montagne au-dessus. Voilà. Ensuite, le contraste, eh bien, j'augmente un petit peu. Au niveau des bleus, voilà, et donc, là, je ne vais pas non plus abuser. Voilà, je laisse, en fait, de base. Les hautes lumières, eh bien, je les baisse totalement. Les ombres, la même chose. La clarté, je l'augmente légèrement. Et je peux venir, en fait, ici, retravailler un petit peu sur mon fil. Donc, vous voyez, j'aime bien laisser un peu de brume, ça fait vraiment quelque chose de très... Eh bien, j'aime bien, très dramatique. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est bon, d'accord ? Moi, je vais laisser dans un premier temps la photo comme ça, mais ce n'est pas la photo finale. Ensuite, je reviens ici, sur le pinceau de retouche. Je clique dessus, je le remets à zéro. Et je vais travailler, en fait, sur l'espace, ici. Donc, je zoome, voilà, avec la touche Z. Je zoome, et je vais afficher l'injustation de masques sélectionnés. Pour voir, on fait ce que je sélectionne, d'abord. Et là, vous allez le voir, ça se transforme en rouge, voilà. Donc, là, j'y vais grossièrement, d'accord ? Je ne vais pas en prendre le temps, parce que sinon, on va faire une vidéo d'une heure, mais je fais vraiment vite pour vous montrer grossièrement ce que ça peut donner, d'accord ? Voilà, très vite fait. Ensuite, je retire l'injustation, et je vais ouvrir les ombres un petit peu. Voilà. D'accord ? Ça, c'est fait. Donc, là, vous voyez, ma photo commence à être de plus en plus équilibrée. Eh bien, je vais revenir faire pareil, ici, d'accord ? Sur les... Sur les arbres. Et je vais remonter un petit peu les ombres. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un petit peu comme un cochon, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez ? Donc, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque à cette photo ? Eh bien, je vais un petit peu... Moi, je trouve que c'est ce qu'on appelle des couleurs vomitives. Donc, je vais un petit peu retravailler sur la colorométrie de ma photo. Dans un bon temps, je vais faire... Je vais essayer avec les... Ben, la balance des blancs. Donc, on va mettre en ombre, voir ce que ça donne. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais bon, c'est pas... Bon, alors, je laisse en tel quel, d'accord ? Et on va venir ici, dans la saturation. Je vais un peu baisser les bleus. Voilà, d'accord ? Oh, et puis, carrément, vous savez ce qu'on va faire. On va transformer cette photo en noir et blanc. Voilà. Décision prise. Voilà. Vous voyez comment ? Donc, des fois, je pars dans des délires, mais voilà. Donc, finalement, je la mets en noir et blanc. Et donc, pour le noir et blanc, la différence, c'est qu'il faudra que je refasse pratiquement tout mon traitement. Mais ça va être assez rapide. Dans un premier temps, je vais supprimer mon filtre. Voilà. D'accord ? Et je reviens sur ma photo de base. Voilà. Donc, l'exposition, pas mal augmentée. Le contraste, je peux même y aller à fond. L'autre lumière, les ongles, la même chose. Les blancs. Hop. Hop. Voilà. Et les noirs, à la limite du bouchage. Voilà. Et là, j'en mets un tout petit peu ça. Voilà. Ensuite, il faudra que je remette un filtre. Un filtre réduit. Donc, je vais baisser légèrement l'exposition. Augmenter les contrastes. Remettre un petit peu droit. Et retravailler donc les hautes lumières. Faire un petit peu comme j'aime, on va dire. Voilà. Donc, après, le traitement que je vous donne là, c'est vraiment pas un traitement unique. Alors, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est simplement vous donner une idée de comment je travaille et comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut faire, finalement, tout changer le sens de la photo. Donc, voilà. Donc, globalement, on est plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. On monte un petit peu ici. Et là, ensuite, ce sera simplement fait de la petite retouche. Localiser. Donc, les blancs, je peux aller un petit peu, limite plus, vous voyez. Voilà. Je m'arrête là. Les noirs, la même chose. Donc, vous voyez, là, sur l'histogramme, eh bien, je n'ai ni de zone bouchée, ni de zone cramée. Donc, voilà. La photo restera telle qu'elle pour moi. Voilà. Alors, suivez-moi maintenant, on va juste aller vers la caméra pour que je vous donne les dernières indications. Donc, voilà. J'espère que la petite surprise vous a plu à la fin. Donc, j'ai changé plutôt mes plans pour mettre la photo dans la blanche parce que finalement, je trouvais que en couleur, ça donnait rien. Je pouvais rien en retirer d'intéressant. Donc, voilà. Pourquoi je ne suis pas passé sur Photoshop ? Eh bien, simplement parce que je n'avais rien à supprimer, rien à... Pas à faire vraiment de la grosse retouche sur Photoshop. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Donc, c'est pour ça que je n'ai finalement rien fait sur Photoshop. Il ne faut pas non plus fixer Lightroom Photoshop. Si Lightroom suffit, ça suffit. On ne va pas plus loin. On va sûrement dénaturer plutôt la photo. Donc là, je suis resté assez sobre. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres tutorelles qui vont venir avec du Lightroom, avec du Photoshop par exemple, qui sera en cours. En fait, je vais faire un déco Photoshop uniquement bientôt. Et bien sur ça, je vous remercie. Je vous prie de partager la vidéo, de la commenter, de donner votre avis, de donner vos conseils, de nous envoyer nos photos, donc je suis en tant qu'avis, etc. etc. Ouh, je suis fatigué. Mais excusez-moi encore une fois pour la tour. J'ai de la tour, du rhum, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vraiment la bonne période pour moi. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Et ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501